Ousmane Diallo, bonjour. Bonjour. En Afrique, comme partout dans le monde, le respect des droits humains s'est dégradé l'an dernier. Amnesty International pointe d'abord la régression de la liberté d'expression et de manifester pacifiquement sur le continent. C'est bien une réalité que l'on retrouve en 2022 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si on prend des pays comme le Sénégal, nous assistons régulièrement depuis deux ans à des manifestations qui sont réprimées. On peut le voir dans d'autres pays comme la Guinée où il y a carrément une interdiction de liberté de manifester par le gouvernement de transition qui affecte en particulier les leaders de la société civile comme les membres du Front National pour la Défense de la Constitution. Une atteinte également aux droits de la presse et aux journalistes ? Oui, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Sénégal, on a pu voir plusieurs journalistes être arrêtés ou subir des pressions de la part des institutions de l'État comme les conseils supérieurs de la communication qui leur reprochaient notamment le fait d'aborder des thèmes qui n'étaient pas dans les faveurs des pouvoirs en place. Dans les conflits, en particulier la lutte contre le djihadisme, les atteintes aux civils se sont aggravées de la part des groupes armés comme des forces armées nationales. Oui, il y a eu beaucoup plus de civils tués par les acteurs des conflits armés au Sahel, en particulier au Mali et au Niger, en 2022 comparé à 2021. Et cela est dû à l'action des groupes armés mais aussi des gouvernements nationaux. Aujourd'hui, on est à l'an 1 de l'incident de Moura, une opération conjointe par les autorités maliennes avec les forces russes de Wagner qui avaient abouti à la mort d'au moins 200 personnes. C'est l'incident mortel le plus violent depuis le début du conflit au Mali. Est-ce que vous avez une explication à cette dégradation générale de la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ? Oui, en fait, je pense que cette dégradation-là est essentiellement due au conflit que l'on voit dans la région et qui s'étend de plus en plus aux pays cochés. Nous avons atteint le dixième anniversaire du début du conflit au Sahel et vous avez bien vu les coups d'État qu'il y a eu au Mali et au Burkina Faso et l'implantation de ce régime à dominante militaire s'accompagnent d'un discours souverainiste nationaliste qui remet en question les partenariats internationaux qui existaient, notamment les rapports avec la France, mais aussi les Nations Unies et l'Union Européenne, ainsi que des valeurs universelles comme les droits humains. Il dit que ces États qui sont en crise doivent pouvoir s'émanciper des droits humains afin de sauver leur intégrité territoriale. Et ce discours, malheureusement, est repris de plus en plus et trouve des échos dans certaines sphères de la population, au Mali, au Burkina et dans d'autres pays de la région. Alors comment permettre à la situation des droits de l'homme de s'améliorer puisque la communauté internationale a-t-elle un rôle à jouer ? Oui, je pense que la communauté internationale, tout comme les acteurs nationaux, ont un rôle à jouer sur la protection des droits humains au Sahel. Il faut noter que les défenseurs des droits humains, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso et même au Sénégal, subissent de plus en plus les pressions des gouvernements nationaux, que ce soit les journalistes, les membres de la société civile ou bien les gens qui expriment leur liberté d'expression de manière générale via les réseaux sociaux. Donc la communauté internationale se doit d'appuyer ces acteurs-là. En particulier, je salue le travail fait par des organismes internationaux regroupant des journalistes comme Reporters sans frontières qui ont été très militants pour la défense de la presse dans la région. Et il faut que les acteurs gouvernementaux, mais aussi les autres acteurs disons corporatistes, s'investissent aussi dans ce travail pour appuyer les défenseurs des droits humains au Sahel qui sont de plus en plus exposés à la vindicte des gouvernements nationaux dans un contexte de discours souverainiste et populiste au sein de ces pays-là. Est-ce que cette situation des droits humains peut s'améliorer de l'intérieur grâce à une action des populations elles-mêmes ? Oui, moi je suis d'avis que la situation ne peut s'améliorer qu'à partir de l'intérieur en fait. C'est la crise qui favorise ce discours d'hostilité envers les acteurs des droits humains, mais on se rend compte que ce discours-là, bien qu'il soit porté par les cercles du pouvoir, ne porte pas et qu'il y a des opinions qui sont très différentes au niveau national et qui peut-être au stade actuel n'arrivent pas à être articulées de manière structurée et à fédérer assez d'acteurs, mais c'est un processus qui va venir naturellement. On peut le voir à travers l'action des organisations au Burkina Faso comme le mouvement Burkina Bérité des droits de l'homme et des peuples et le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui continuent de travailler en dépit de ce climat très hostile sur la documentation et la dénonciation des violations et abus des droits humains. On peut le voir aussi avec les résurgences que l'on voit au sein des organisations fêtières de la presse qui donnent de la voie par rapport au climat de plus en plus hostile. Peut-être que le temps n'est pas venu à maturation, mais le changement par rapport aux droits humains au Sahel se fera naturellement et certainement à partir des acteurs qui sont sur le terrain au niveau national. Ousmane Diallo, merci.